Quand on était petit, on disait, si tu es sage, tu auras une image. Aujourd'hui, on dit, tu iras dans l'image. Quand on était petit, on pensait, ça serait bien le paradis. Il n'y a pas de mort, on est toujours en bonne santé. Maintenant, aujourd'hui, on dit, on va créer le paradis et on vivra l'éternité. Comment ? Est-ce que je vous raconte une histoire en ce moment ? Non. J'ai regardé la projection de 2032 dans l'émission 28 minutes d'Elisabeth Kahn sur Arte. Il y avait des chercheurs, pas de personnes qui fait de la science-fiction, non, des gens qui sont dans le réel. Et ils se sont projetés dans dix ans. Alors, on sait qu'au niveau de la santé, on pourra être transformé, le cœur, la rate, tout, pour être changé, en pièces détachées. Mais surtout, ce qui m'a retenue, c'est qu'on va être numérisés et nous aurons des jumeaux numériques. Ces jumeaux auront la qualité de pouvoir expérimenter les choses afin que vous ne soyez pas blessés. C'est-à-dire, les lieux de rencontre, par exemple, amoureuses, votre jumeau numérique ira voir un autre jumeau numérique. Ils verront si ça colle. Si ça ne colle pas, il revient à vous et vous dit non. En fait, vous saurez l'interface dans dix ans. Je reprends le mot, dans dix ans. Et peu à peu, dans le cours de cette discussion, on a vu que ces jumeaux numériques pouvaient vivre longtemps. Vous, vous pouvez mourir, le jumeau est là. On a déjà l'expérience en Corée, de cette vidéo qui fait le tour du monde, où cet enfant décédé, la mère d'Yves peut le toucher, parce que quand vous avez des capteurs à l'intérieur de vous, vous arrivez à cette sensation même du virtuel qui vous fait croire que vous êtes dans le réel. Et vous ne pouvez pas y échapper. On est happé par cette sensation, on s'y croit, on est à fond dans le système. Donc, dans dix ans, le monde sera là avec nos jumeaux numériques, avec cette santé du corps qui sera sous haute surveillance. On aura un petit algorithme, je ne sais pas quoi, un objet qui constamment nous dit qu'on a telle ou telle santé, la météo du jour par rapport à vous. Et puis, on va avoir créé un monde où il n'y aura pas de mort, puisque vous pourrez aller voir vos ancêtres. Et à un moment, Elisabeth Kinde, oui, mais alors est-ce qu'on peut aller jusqu'au Big Bank ? Et le monsieur dit, ah non, ce qui n'est pas numérisé n'existe pas. Et là, j'ai pleuré. Et je crois que je pleure encore, parce que je me suis dit, en fait, aujourd'hui, on crée des mondes et certains ne pourront pas y accéder. Parce que si je ne mets pas des puces, si je ne rentre pas dans le monde virtuel, je vais devenir un sauvage. Je serai l'émigré à la porte, comme ça, du monde virtuel, ce monde dans lequel tout existe, tout ce qui a été choisi d'exister par des fous, des autistes, qui sont enfermés dans l'imaginaire. Et moi, dans le vivant, je serai dans des champs de data pour que tout ça existe. Ce qui n'est pas numérisé n'existe pas. Il nous faudra nos passes, non ? À ce moment-là aussi. Alors, vous savez, l'intelligence artificielle n'est nourrie que du passé. Pour connaître un futur différent, il faut pouvoir être vivant. Alors, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans dix ans. Aujourd'hui, est-ce que c'est le monde que l'on veut ? Devons-nous obéir à ces êtres qui sont des génies sûrement, mais de l'autisme ? Nous avons besoin d'un corps pour expérimenter la vie. À quoi bon vivre tant de temps si nous sommes éternellement endormis ? Bon dimanche !